Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Fondation Rosa Luxemburg à ce dernier jour de la conférence. Je m'appelle Eva Wuchholt et à l'heure actuelle, je suis responsable des droits sociaux de la Fondation Rosa Luxemburg à Genève, une ville qui héberge de nombreuses organisations internationales qui s'occupent aussi du sujet dont nous parlons aujourd'hui. Merci beaucoup à la Fondation Rosa Luxemburg et Médico International d'avoir organisé cette conférence. Ce n'était d'ailleurs pas la première conférence organisée par ces deux organisations. Nous étions également impliqués dans la conférence Beyond Aid, mais c'est cette conférence qui nous tient beaucoup à cœur parce que la Fondation Rosa Luxemburg s'occupe de ces problèmes des grands défis du monde depuis plus de 30 ans. Les présentations des deux derniers jours, comme nos collègues viennent de le dire, étaient très intéressantes et d'un niveau très élevé. Les intervenants d'aujourd'hui sont prometteurs. La Fondation Rosa Luxemburg soutient de nombreuses personnes qui interviennent dans le cadre de cette conférence. C'est la raison pour laquelle je me réjouis partout particulièrement de participer ici. Comme la majorité des intervenants, je ne peux pas m'adresser à vous directement, mais à partir de mon bureau à Genève. Nous savons que les défis et les complexes sont divers et dépassent de loin la pandémie actuelle. Je voudrais évoquer quelques points en guise d'exemple pour vous dire ce que, selon moi, est important pour reconstruire le monde. La liste n'est pas exhaustive. Les différents points que j'évoque ont toutes les mêmes valeurs. La meilleure chose serait une reconstruction qui tienne compte de tous ces aspects. Mon premier point est la protection de l'environnement et la coopération mondiale. La crise climatique est importante, elle est sévère et elle peut avoir des conséquences néfastes pour l'humanité. Nous devons maîtriser la crise climatique pour reconstruire le monde. Ici, à Genève, nous avons l'Organisation mondiale de la météorologie qui continuellement publie des données sur la situation du climat du monde et ces données ne sont pas du tout positives, loin de là. Il s'agit d'une justice climatique, il s'agit de compenser des pertes. La crise climatique, nous l'avons déjà entendu hier, est également une crise du capitalisme. C'est le système en tant que tel qui doit être remis en question. L'action climatique dont nous avons besoin pour surmonter cette crise exige de nous une coopération internationale jamais vue. C'est un énorme défi selon nous. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la paix et le désarmement. La menace de la guerre et de conflits mondiaux restent concrètes et se voient renforcées. Pendant la pandémie, nous avons constaté qu'il y avait des États très forts au niveau militaire, mais qui n'étaient pas en mesure de mettre à disposition le nombre suffisant de lits d'hôpital pour traiter les personnes malades. Pour nous, un système qui présuppose des accès sociaux pour tout le monde et à la santé est indispensable. Ne pensons qu'à une énorme somme dépensée pour le militaire qui pourrait être dépensée pour des choses plus raisonnables. Nous aurons besoin de beaucoup plus de médecins et de soins de santé à l'avenir que d'armes. Et pour réaliser ce changement, nous devons changer les relations de pouvoir. Nous devons interdire les exportations et la production d'armes pour pouvoir améliorer la situation. Nous voulons une paix positive. Cela implique de renforcer le pouvoir décisionnel des institutions civiles. Un autre point est l'inégalité. L'inégalité n'a jamais été aussi sévère qu'aujourd'hui. et jamais les richesses ont été distribuées de manière si inégale aujourd'hui. Le rapport de Oxfam montre très bien que les 30 personnes les plus riches ont très vite réussi à maîtriser les conséquences de la pandémie. alors que 87% des personnes interrongées par Oxfam s'attendent à une inégalité de revenu croissante suite à la pandémie Covid. On s'attend à ce que 2021, presque 100 millions de personnes auront besoin d'aide, ce qui correspond à une personne sur 45, c'est le nombre le plus élevé depuis des décennies. Et les études en Grande-Bretagne ont montré que le taux de mortalité est deux fois plus élevé parmi les personnes de couches sociales faibles que parmi les couches aisées. Parlons quatrièmement maintenant de la mondialisation. Ce que nous considérons comme une voie pour reconstruire le monde, c'est la mondialisation des bonnes idées, la mondialisation des droits. Ce qui ne doit plus avoir sa place dans le monde que nous visons, c'est l'exploitation des hommes et de la nature. Le capitalisme existant a pour conséquence des distorsions économiques et sociales. Nombreuses personnes vivent dans des conditions de vie catastrophiques. La mondialisation des droits signifie que nous devons comprendre le capitalisme comme un système de pouvoir qui doit être modifié. Il s'agit de contrôler et de socialiser les grands groupes multinationaux. C'est un sujet beaucoup discuté en Suisse l'année dernière. La mondialisation des droits dépendra de son organisation. Bien sûr, il s'agira de relations économiques solidaires et d'une justice mondiale. Nous avons de bonnes idées à ce sujet et cette conférence nous donne un forum pour échanger ces idées. Mon cinquième point, c'est la liberté de mobilité et de choisir le lieu dans lequel on veut vivre. Cette liberté implique la liberté de mobilité et de résidence dans le pays de son propre choix. Cela implique aussi le droit de quitter son propre pays et de revenir dans son propre pays. Dans certaines villes, on reconnaît ce droit à tout le monde et il y a des initiatives qui essayent de mettre en place cela. Il existe des villes solidaires qui luttent contre les tendances politiques de droite et ces villes deviennent de plus en plus nombreuses. Sixième point, l'égalité des sexes, l'égalité des femmes doit devenir un point important dans nos réflexions. Les femmes doivent réellement avoir la possibilité de participer au processus démocratique et d'occuper des positions de décision dans l'industrie, dans l'économie et également dans la vie civile. Mais cela implique également une sécurité sociale des femmes qui n'ont pas de revenus à partir du travail salarié. Rita Segato l'a bien expliqué hier, le féminisme est de retour au niveau mondial. Les mouvements féministes deviennent de plus en plus forts. Pour ne citer que MeToo comme exemple, les protestations féministes représentent le mouvement transnational le plus impressionnant pour le moment qui est un contrepoids au nationalisme et au radicalisme de droite. Ces mouvements ont la possibilité de bouleverser les relations de pouvoir actuelles qui vont au dépens des femmes au niveau de l'économie, de politique et dans tous les autres domaines de la vie. La solidarité au niveau mondial est au premier plan. Tout d'abord, ce sont les personnes de couleur qui sont concernées par la pandémie de COVID-19 où le ton de mortalité en Afrique est de 40% de plus élevé. Aux États-Unis, ce sont surtout les personnes avec des racines d'Amérique latine ou de Caraïbes qui sont touchées par la mort suite à une infection avec le virus COVID-19. Les avantages de la reconstruction doivent être répartis vraiment à toutes les personnes, notamment à celles concernées par discrimination et refoulement. La solidarité au niveau mondial signifie bien plus que le soutien au mouvement antiraciste. Nous devons également combattre la faim dans le monde, mais pas en apportant de l'aide, mais en misant sur des programmes d'alimentation mondiaux. Il faut renforcer le système de santé, notamment dans les pays du Sud, et il faut mettre les moyens financiers nécessaires à cette disposition. Dans le contexte de COVID-19, cela signifie qu'il faut supprimer les brevets pour les vaccins, les médicaments. La solidarité mondiale signifie que nous devons tous nous engager pour les organisations et les mouvements dans les pays du Sud et les soutenir dans leurs propres mouvements. Nous voulons déjà élargir les discussions politiques de droits politiques, de droits sociaux, de droits humains et de droits de participation. La lutte pour ces droits, pour ces droits de l'homme, a un grand potentiel. Cela peut contribuer à internationaliser les mouvements. Pour résoudre la crise climatique, pour combattre la pandémie, pour construire un meilleur avenir, nous devons redécouvrir l'internationalisme dans toutes nos écoles, nos universités. Cela aussi fait partie de la reconstruction pour avoir un cadre intellectuel et pour développer des stratégies politiques qui visent la transformation. Vu les crises qui s'éguisent dans les sociétés et vu la menace croissante de la droite, il n'est pas toujours facile d'appeler à la solidarité et au respect. Mais est-ce que nous avons une alternative ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? Pensez que ce que je viens de vous dire ne sont que des exemples. Je sais qu'il existe bien plus de sujets qui doivent être pris en ponte, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de parler de tout ce que je voudrais vous dire. Les intervenants d'aujourd'hui auront certainement la possibilité d'évoquer encore d'autres aspects. Je pense et j'espère que cette dernière journée de la conférence n'est pas le point final de cette discussion, mais plutôt le point de départ auquel la Fondation Rosa Luxemburg et les autres organisations organisatrices participeront de bon gré. Et maintenant, je donne la parole à Anne-Zaïm Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada